Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chère Nicole Belloubet, Monsieur le Ministre des Relations avec le Parlement et le CESE, notre Ministre de Tutelle, cher Marc Fénaud, car depuis trois ans, il y a un ministre en charge des Relations avec le CESE. Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, cher Laurent Fabius, c'est un honneur de vous accueillir ici. Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, cher Bruno Lasserre, Madame la Présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, cher Yaël Braun-Pivet, Monsieur le Président du groupe de la République en marche, cher Gilles Le Gendre, cher Hugues Ranson, vous qui représentez le bureau de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, en direction desquels nous devons mieux faire comprendre comment nous pouvons les accompagner dans leur difficile rôle de faire la loi. Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation, cher Bertrand Louvel, je suis heureux de votre présence, car depuis quelques mois, nous commençons à entretenir des liens plus importants avec le monde de la justice, qui, par bien des égards, peut être concerné par nos travaux. Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des 80 pays où travaillent des Conseils économiques et sociaux, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil d'État, avec lequel nous devons plus et mieux travailler, Mesdames et Messieurs les Présidents de Césaire, nos partenaires naturels, mais aussi chers mécènes qui accompagnaient le CESE, non seulement dans la réhabilitation du patrimoine dont il est dépositeur au nom de l'État, mais aussi parfois du fait de la modicité de nos moyens et dans l'accompagnement de nos actions. Mesdames et Messieurs les responsables des 81 plus grandes organisations représentées ici au CESE, votre Assemblée et qui doit l'être plus encore. Et avant tout, Mesdames et Messieurs les Conseillers et personnalités associées du CESE qui fêtent le CESE au quotidien. Merci de votre présence. J'ai tenu à tous vous saluer d'une façon inhabituelle en ces lieux, car il me semble important que tous, nous nous rendions compte de l'étendue de l'écosystème du Conseil et du nombre de ceux qui y interagissent avec lui. Car oui, nous sommes un Conseil de la société civile organisée, un Conseil ouvert sur les Français et aux Français, un Conseil dont le rôle fondamental est l'éclairage des pouvoirs publics, un Conseil dont les institutions similaires par leurs membres et leur travail existent dans toutes les régions de France métropolitaine et d'outre-mer, mais aussi dans plus de 80 pays de par le monde. Un Conseil, enfin, dont les 233 conseillers ont pour la plupart le caractère singulier d'être conseillers, responsables d'organisations de la société civile et engagés dans la vie professionnelle, sur le terrain, des Français comme les autres, des Françaises aussi, puisque notre Conseil est quasiment paritaire à 48%. Ce sont des réalités à rappeler, à marteler, dont nous devons être fiers. Mesdames, Messieurs, je désire vous présenter mes voeux, mes voeux pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos proches. Ces voeux 2019 se déroulent dans un contexte bien singulier pour notre pays, pour nos institutions. Avant toute chose, je désire rappeler nos concitoyens, qui font partie de ceux qui ne se sentent pas compris, à un sursaut démocratique. Ce sursaut démocratique est celui de l'abandon de la violence, de la dissociation entre ceux qui désirent manifester, incompréhension, mécontentement, et ceux qui, cachés au milieu d'eux, exercent la violence poursuivant d'autres buts que des revendications d'écoute et de justice sociale. Ce sursaut démocratique doit être aussi celui d'une prise de conscience, celle de la très grande force de la démocratie, qui a permis à notre pays tant de conquêtes sociales et sociétales, celle qui a permis à notre pays tant de fois de donner des éclairages au monde, mais aussi de l'extrême faiblesse de la démocratie, qui n'existe que par le respect mutuel de notre pacte social. Ne l'oublions pas, la démocratie est fragile, elle nécessite notre protection à tous, et cette protection passe par le respect mutuel. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement totalement inédit, quels que soient les chiffres, on ne peut nier de sa réalité, comme on ne peut nier de sa persistance, comme on ne peut nier de son ancrage dans ce qu'on en a coutume d'appeler des territoires oubliés de la République ou d'une France silencieuse. Ce mouvement traduit des revendications réelles, des incompréhensions certaines, des malaises venus de loin. Nous devons considérer tout cela. Le message a été fort, clair, il a été entendu, mais désormais il faut que tous ensemble, nous trouvions les moyens d'y répondre, et cette réponse nécessite la sérénité, le débat, le partage. Cette situation a aussi un mérite, celui de remettre en débat l'importance des corps intermédiaires. De ces milliers d'organisations non gouvernementales que nous représentons et qui représentent au quotidien l'engagement bénévole de millions de Français. Ce sont des acteurs essentiels de la démocratie. Puisse ce débat trouver lui aussi sa place afin que ces corps intermédiaires soient plus, mieux entendus, respectés, et que la parole de leurs institutions, dont le CESE, ne soit pas moquée, minorée, que cette parole trouve toute sa place institutionnelle. Le temps est venu de travailler ensemble afin d'identifier, d'édifier ensemble. Le Conseil a, depuis le mois de novembre, indiqué qu'il jouerait son rôle constitutionnel et apporterait au pouvoir public ses constats et préconisations, fruit de la réflexion des conseillers qui représentent ici les 80 plus grandes organisations, associations, syndicats, réseaux d'entreprises de tout type de notre pays accompagnés de personnalités véritablement qualifiées. Depuis lors, le président de la République a indiqué son vœu de voir se dérouler dans tout notre pays un grand débat sous la houlette de la scène d'épée, ce que proposait le Conseil. Ce débat doit se dérouler avec la participation de toutes et tous et en tout premier lieu le nôtre. Mais ce grand débat extraordinaire ne doit pas nous faire oublier la réflexion que nous devons mener sur notre institution car elle fait partie des réponses démocratiques. D'ailleurs, quand on regarde les résultats de la plateforme de participation citoyenne lancée par le CESE, avec ou sans le gilet jaune exprimez-vous, l'on voit bien que les réflexions institutionnelles, la réorganisation de notre démocratie sont au cœur du débat à venir. Pour ces vœux, pour notre année 2019, je désire effectuer un bref retour en arrière afin de partager avec vous le sens qui a guidé notre travail collectif depuis décembre 2015, c'est-à-dire depuis le début de notre mandature. Cela me paraît nécessaire, voire indispensable car faisant partie de ce débat démocratique. Car en effet, garder le sens de l'action est toujours indispensable. En décembre 2015, nous avons été élus sur un programme de réforme du Conseil. Cette réforme était indispensable si nous voulions, et je pèse mes mots, mais nous le savons tous, sauver le Conseil. Sauver le Conseil non afin de faire perdurer une institution sous le prothèse qu'une institution ne peut disparaître, mais car fondamentalement, nous croyons à l'utilité profonde de l'Assemblée et de la société civile organisée. Cette réforme nécessaire était avant tout interne, car nous ne pouvions compter que sur nos seules forces. Elle nécessitait donc un engagement fort de la part de toute la collectivité du Conseil. De cet engagement sont nés de très nombreux chantiers, de très nombreuses idées d'innovation. Nous pouvions nous dire aussi, nous avons le temps, lançons ces réformes, ces innovations, ouvrons ces chantiers les uns après les autres, car institutions, nous avons le temps pour nous. Non. J'ai choisi de proposer au bureau de lancer tous ces chantiers en même temps, car si les institutions peuvent éventuellement avoir le temps, le service que nous devons rendre et que nous devons à notre pays, à nos concitoyens, lui, ne souffre pas d'attendre. Puis l'élection présidentielle est intervenue. Ce venons-nous-en, c'était il y a 20 mois, cette élection présidentielle a revêti une très grande signification. Sans doute, n'en avons-nous pas tiré toutes les conclusions sur la volonté profonde d'exprimer par les Français, ou plutôt sur les questions fondamentales que s'opposaient nos compatriotes que nous nous posions, j'y reviendrai. Mais de cette élection présidentielle, de la volonté du président de la République est née une réforme constitutionnelle, une réforme constitutionnelle dont l'un des axes majeurs était le CESE, l'affermissement de son rôle, son adaptation aux évolutions démocratiques. En effet, quand on regarde de près cette réforme constitutionnelle, si elle comprend de nombreuses propositions jugées importantes pour la modernisation de nos institutions en général, son aspect le plus novateur concernait notre Assemblée. Beaucoup des observateurs ne l'ont pas vu ou encore même certains ont pris peur de voir la société civile organisée prendre une place trop importante, comme si l'affermissement des complémentarités démocratiques pouvait en quoi que ce soit être une menace. je pense que ces responsables voient aujourd'hui combien ces propositions étaient raisonnables au regard des bouleversements institutionnels demandés aujourd'hui par certains. Cette réforme constitutionnelle correspondait en de nombreux points au projet de réforme interne voulu par le Bureau et donc le CESE a choisi de s'inscrire dans cette dynamique. Ce soutien à cette réforme constitutionnelle a nécessité beaucoup de travail de notre part, peut-être parfois aussi beaucoup d'inquiétude dans nos rangs. Ce soutien était raisonné car si l'on y regarde bien, il parachevait l'oeuvre de ceux qui avaient inscrit le Conseil économique et social dans la constitution de 1947 puis en 1958 constitution dont nous avons fêté le 60 anniversaire l'an passé et même de ceux qui ont inscrit sa réforme dans les textes de 2008 et ceci sous deux aspects la consultation systématique sur tout projet de loi et le recours à la participation citoyenne notamment. Par ces deux biais, non seulement les CESEU étaient en mesure de jouer complètement et efficacement son rôle d'éclairage des pouvoirs publics mais il s'inscrivait durablement dans son rôle de définition de l'acceptabilité sociale ou sociétale de la réforme en général. Cette réforme constitutionnelle a été remise à plus tard aussi ai-je proposé que sans attendre que la réforme constitutionnelle soit votée nous mettions en place des groupes de travail visant à proposer des expérimentations. Ces groupes de travail sont en place et les premières expérimentations interviennent d'ores et déjà. Les faits, l'actualité que traverse notre pays montre combien nous avions raison. En effet, grâce à notre réflexion à tous, grâce à notre travail à tous, nous avons été prêts dès le début de novembre à déceler la formidable montée en puissance des revendications liées à l'augmentation des carburants, à la question de la transition écologique, à en alerter les pouvoirs publics, à nous en saisir par le biais d'une commission temporaire qui aujourd'hui travaille et rassemble d'ores et déjà les premiers éléments de réflexion. Ces premiers éléments de réflexion lui permettront demain, c'est-à-dire à la mi-mars, de produire un avis et des préconisations à l'intention du gouvernement et du parlement, ce qui est notre rôle constitutionnel. Grâce à ce que nous avons fait tous ensemble depuis 2015, nous avons été prêts et nous avons été prêts à réagir et par exemple nous avons mis en oeuvre deux innovations majeures. Une plateforme citoyenne qui a rassemblé plus de 31 000 participations de citoyens, ce qui est pour la période de Noël un grand succès. Cette plateforme citoyenne va nous permettre non seulement de nourrir la commission temporaire sur le fond mais aussi de nourrir la réflexion institutionnelle menée par les pouvoirs publics sur les évolutions institutionnelles éventuelles. L'innovation ne réside bien entendu pas dans la plateforme elle-même mais dans ce que nous allons en faire. Un élément d'apport à la commission temporaire où les propositions émanant de simples citoyens mais aussi d'expressions organisées seront confrontées à la réflexion de la société civile organisée mais aussi des citoyens que nous allons faire participer à nos travaux. Bien entendu ne soyons pas naïfs de telles plateformes peuvent toujours être instrumentalisées par des groupes de pression divers et variés. Justement c'est la force de la société civile organisée de pouvoir être confrontée à l'action de ce qu'on appelle les lobbies. Nous sommes intamis nous sommes des traducteurs au profit des pouvoirs publics. Autre innovation seconde innovation et surtout pour la première fois dans une assemblée constitutionnelle nous allons faire participer des citoyens tirés au sort au coeur des travaux du conseil au sein même d'une commission. Nous allons expérimenter de réelles innovations démocratiques car nous sommes une assemblée résolument moderne en avant sur son temps contrairement à ce qu'on croit beaucoup depuis de longs mois et ce dès l'adoption de nos axes stratégiques pour la première fois d'ailleurs au conseil économique social environnemental nous abordions la question des fractures dont je n'ai au fil de mes interventions cessé de rappeler l'importance sous peine de voir notre pays se fracturer effectivement et durablement. Au début de mon intervention j'évoquais le fait que nous n'avions pas tous tiré complètement les conclusions de l'élection présidentielle et de ses significations profondes au regard des grandes interrogations qui traversaient notre pays et qui taraudaient nos concitoyens je le crois sincèrement. Après l'élection présidentielle puis législative on a beaucoup dit que l'on assistait à la mort des partis politiques tels qu'ils existaient auparavant. Je ne sais pas si c'est le cas. Ce que je sais c'est que la société civile organisée doit aussi savoir se remettre en cause. Elle doit évoluer. En effet ce mouvement des gilets jaunes auquel nous assistons depuis la mi-novembre nous devons l'appréhender tel qu'il est dans sa signification au regard des institutions mais aussi au regard des organisations que nous représentons. La démocratie évolue elle grandit elle mute et c'est tant mieux c'est à nous institutions organisations sociétés civiles organisées partis politiques de nous adapter pas le contraire. En revanche la démocratie doit rester fidèle à ses fondamentaux et ne pas se transformer en démocratie directe contraire à nos principes fondamentaux car celle-ci peut parfois avoir pour conséquence la remise en cause de principes d'acquis produits d'évolution nécessaires de nos sociétés mais pas encore totalement partagés ou contestés pour des régions conjoncturelles. C'est là où le CESE dans un rôle très complémentaire des assemblées législatives peut et doit jouer un rôle indispensable en participant à une nécessaire régulation. Un grand débat a été lancé par le président de la République le CESE y a toute sa place il l'occupe et l'occupera en toute indépendance et sans perdre de vue ses responsabilités. Demain la réforme constitutionnelle dans son projet actuel ou dans une version modifiée sera à nouveau proposée au Parlement on parle aussi d'un référendum qui pourrait porter sur des questions institutionnelles la création d'un référendum d'initiative citoyenne ou autre innovation démocratique. Le CESE doit participer à ce débat et rappeler cette nécessaire régulation qu'il est à même d'effectuer. Les organisations qui y siègent qui est-il nécessaire de le rappeler représentent par leurs adhérents une fois au moins la population active de ce pays doivent elles aussi réfléchir à ce qu'elles attendent du CESE leur assemblée à la place que celui-ci doit occuper dans le concert institutionnel et de ce fait s'y investir avec force plus de force cela aussi correspond au projet que j'ai porté lors de mon élection. nous participons de la démocratie de notre pays ce rôle est notre responsabilité nous ne devons pas l'oublier merci à toutes et tous et encore une fois belle très belle très très belle année à vous tous merci de votre attention applaudissements